Comme vous venez de le voir dans les exemples précédents, la connaissance de la structure tridimensionnelle d'une macromolécule apporte des informations essentielles. Ces informations permettent de comprendre les mécanismes associés aux fonctions des organismes vivants. Au-delà de la compréhension, elles servent de base pour dessiner des petites molécules qui vont bloquer, activer ou encore mimer ces fonctions. Mais finalement, qu'est-ce qu'une structure tridimensionnelle ? Et comment visualiser ces structures ? C'est ce que nous allons voir dans cette séquence. La structure d'une macromolécule inclut cinq niveaux. La séquence 1D, les structures secondaires 2D, l'agencement spatial 3D, les assemblages moléculaires 4D et la dynamique 5D. Faisons une analogie avec une saga littéraire, comme les rougons-macars de Zola ou Harry Potter de Rowling. Pour constituer ce type de saga, on trouve des éléments distincts, des mots, des phrases, des chapitres, des livres, qui ensemble constituent la saga. La séquence 1D, c'est le mot. Elle correspond à l'ordre des acides aminés et constitue la chaîne polypeptidique avec un squelette, l'enchaînement peptidique et des chaînes latérales, qui dépendent des acides aminés. Les structures secondaires sont les phrases. Elles sont dues aux interactions du squelette. On va trouver par exemple des feuillets bêta ou des hélices alpha, comme vous voyez ici. L'agencement spatial 3D, ce sont les chapitres. Ils sont dus aux interactions des chaînes latérales. L'assemblage moléculaire, qu'on appelle aussi la structure quaternaire et qui implique plusieurs chaînes polypeptidiques, c'est le livre. Il vient des interactions entre chaînes polypeptidiques ou nucléotidiques ou aussi polypeptidiques. Enfin, la dynamique qu'on pourra considérer comme une cinquième dimension, c'est la saga. Elle correspond au changement de conformation de forme d'une molécule ou d'un assemblage moléculaire. Et elle est due aux interactions avec le milieu, avec l'environnement chimique. Revenons à l'agencement tridimensionnel ou quaternaire. Pour regarder, analyser, exploiter la structure d'une molécule, nous avons besoin de logiciels spécifiques qui permettent de construire les structures tridimensionnelles, mais aussi de les visualiser et les manipuler. Vous voyez ici un exemple de protéines. On peut la visualiser sous la forme d'un ruban, comme ceci, qui met en valeur les structures secondaires. On peut visualiser seulement la surface de la molécule, comme ici, ce qui permet de bien voir l'encombrement de la molécule et éventuellement les potentiels électrostatiques, c'est-à-dire la répartition des charges positives et négatives à la surface de la protéine. On peut également représenter tous les atomes, sous forme de bâtonnets, comme ici, ou encore sous forme de sphère dont la taille sera ajustée au nombre d'électrons de l'atome, comme ici. Chacune de ces représentations contient la même information, mais permet de souligner des propriétés différentes. Quelle que soit la représentation choisie, les logiciels adaptés lisent des fichiers de coordonnées. Ces fichiers sont en format texte et répondent à un standard international. Le plus utilisé est celui d'une banque de données appelée la Protein Data Bank. Les fichiers de ce type seront reconnus d'abord par leur extension .pdb. Mais où trouver ces fichiers PDB ? Voici deux sites à partir desquels vous pouvez récupérer des fichiers PDB. La RCSB, pour Research Collaboratory for Structural Bioinformatics, à l'adresse suivante. Et la PDBE, pour Protein Data Bank in Europe, à l'adresse suivante. Ces deux sites donnent accès aux mêmes informations, à la même banque de données. Je vous recommande de passer un petit peu de temps et de vous promener sur ces deux sites. Vous pouvez essayer, par exemple, d'aller récupérer les fichiers de coordonnées cités dans les vidéos précédentes. Allons voir ensemble sur le site de la PDBE et entrons le code 1IFR, qui correspond à la protéine que je viens d'utiliser pour illustrer les différentes représentations graphiques possibles. Voici comment le résultat s'affichera. Si vous cliquez maintenant sur le code 1IFR, vous aurez ceci. Cette page contient des informations très complètes concernant la molécule qui nous intéresse. En particulier, sous le panneau Quick Links, situé à droite de la fenêtre, vous trouverez un outil de visualisation 3D assez intuitif et simple d'utilisation. Je vous recommande de le tester et de jouer avec en utilisant une molécule qui vous intéresse. Pour étudier ou utiliser le contenu d'un fichier de coordonnées et pour visualiser la molécule qui nous intéresse, nous pouvons également le récupérer en cliquant sur Download, juste au-dessous. Éditons ce fichier avec un éditeur de texte standard pour l'examiner en détail. Chaque ligne commence par un mot-clé qui indique le type d'information qui suit sur la ligne. Header signifie qu'il s'agit de l'entête du fichier avec un nom, la date et le code PDB. Title indique le nom de la molécule ou de l'assemblage moléculaire contenu dans le fichier. Compound donne des informations sur les composés présents dans cette structure. Source indique l'organisme d'origine, d'où provient cette molécule et le cas échéant, on y trouve aussi l'organisme dans lequel elle a été produite. Ex-DTA indique la méthode par laquelle la structure a été résolue. Si la structure est associée à une publication scientifique, les informations concernant les auteurs et les références de l'article sont indiquées sous journal. On trouve également toute une série de remarques qui donnent des détails associés à la résolution de la structure, comme les approches expérimentales, les logiciels utilisés, la limite de résolution des données, etc. Ces informations sont importantes. Elles renseignent sur la qualité de la structure. Sec-RES indique la séquence en acide aminé de la protéine quand il s'agit d'une protéine, c'est-à-dire la structure indée. Head-Name indique les autres composés présents dans la structure. Ça peut être un ligand, il y a un rôle précis dans l'éditude structurale, ou plus simplement une molécule présente dans les conditions de cristallisation ou de congélation des cristaux. Sheet ou Helix indique la position des structures secondaires de la molécule, c'est-à-dire les éléments de structure 2D. En l'occurrence, les feuillets bêta et les hélices alpha. Christ-1 fournit les paramètres de maille du cristal et le groupe d'espace s'il s'agit d'une structure cristallographique. Vous verrez par la suite que ces informations sont cruciales. Enfin, les lignes qui commencent par atomes constituent les coordonnées de la molécule. Chaque ligne atome donne des informations pour un atome. Elles vont permettre de le positionner dans l'espace, mais aussi de connaître des propriétés essentielles. Ainsi, le numéro en deuxième colonne indique le numéro de l'atome. La troisième colonne indique le type d'atome. N pour azote, C pour carbone, O pour oxygène, etc. Cet être est souvent accompagné d'une deuxième lettre ou d'une lettre et d'un nombre. Par exemple, pour les carbones, on trouvera C ou C A, C B, C G, etc. C A signifie carbone alpha, C B carbone bêta, C G carbone gamma, etc. Ces lettres et numéros font référence à la position de l'atome dans le résidu d'acide aminé. La quatrième colonne indique le nom du résidu d'acide aminé en code à trois lettres. Gli pour glycine, serre pour sérine, etc. La cinquième colonne donne un nom de chaîne A, B, C qui permet d'identifier les différentes chaînes polypeptidiques présentes si nécessaire. La sixième colonne indique le numéro du résidu dans la séquence primaire. Et le premier résidu n'est pas nécessairement le numéro 1. Nous verrons par la suite que ça peut varier selon la construction étudiée. Enfin, les colonnes 7, 8, 9 sont les coordonnées spatiales XYZ de l'atome. Elles indiquent la position de l'atome dans l'espace. La dixième colonne est le taux d'occupation de l'atome. Elle sera utilisée si nous avons des ions, tels que du magnésium ou du calcium par exemple, dont l'occupation peut être inférieure à 1. La onzième colonne contient ce qu'on appelle le facteur d'agitation thermique, ou facteur de température, si la structure a été résolue par cristallographie. Ce paramètre décrit en angstrom cube la vibration associée à chaque atome. La douzième colonne n'est pas toujours présente. Elle décrit à nouveau le type d'atome, mais cette fois avec seulement la lettre correspondant au type atomique selon la classification périodique. A la fin de chaque chaîne polypeptidique ou nucléotidique, on trouve le mot clé terre. Derrière le mot hetatome, on va trouver toutes les molécules qui ne sont ni sous forme de chaînes protéiques, ni de chaînes nucléotidiques, c'est-à-dire les ligands, les molécules de solvants, et surtout les molécules d'eau, souvent notées HOH, et qui peuvent être très nombreuses et qui représentent l'eau liée à la protéine. Vous avez presque toutes les informations concernant les fichiers de coordonnées du type PDB. Il existe d'autres formats pour ces fichiers de coordonnées, mais nous resterons sur le format PDB pendant ce MOOC. À présent, vous savez où récupérer les fichiers de coordonnées et vous pouvez vous exercer à observer les molécules qui vous intéressent grâce à l'outil de visualisation de la PDB européenne. Dans les ressources complémentaires, je vous indique d'autres logiciels de visualisation. Certains sont gratuits, mais pas tous. Ils peuvent être également plus difficiles à utiliser que la petite ressource que je viens de vous indiquer. Si vous souhaitez vous lancer, pensez à rechercher des tutoriels, il en existe presque toujours sur Internet. Ensuite, vous pourrez faire le quiz de fin de chapitre. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos et rejoignez-nous sur le forum pour échanger avec la communauté du MOOC. Posez vos questions et répondent à celles des autres participants. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...